Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais juste vous faire une vidéo sur un rapport émis par Kraken. Vous connaissez évidemment la bourse d'échange américaine la plus importante, qui émet régulièrement le Bitcoin Volatility Report, qui est en fait assez intéressant parce qu'il révèle, en fait, ils analysent certains aspects, donc essentiellement la volatilité, mais d'autres aspects de l'environnement dans lequel évolue le Bitcoin. Et c'est assez intéressant de le voir en ce moment, compte tenu de la forte correction qu'on a connue la semaine dernière, de savoir un peu quels sont les fondamentaux. Alors, ça n'analyse pas justement ce qu'on appelle tous les éléments on-chain, mais ça nous donne quand même une approche intéressante, d'autant qu'il est plutôt positif. Donc voilà, je vais le parcourir avec vous. Comme d'habitude, si vous débutez avec les cryptos, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour participer gratuitement à ma formation Crypto Débutant, dans laquelle je vous explique ce que sont les cryptos, comment en acheter, comment les conserver, tout ce que vous devez savoir. N'hésitez pas, c'est là pour ça. Alors, ce rapport est assez bien fait, parce qu'il commence évidemment par parler de la volatilité. Il explique qu'en juillet, il y a eu un gap de volatilité, et que finalement, ça s'est répercuté au mois d'août. Quelques mots d'abord peut-être sur la volatilité, vous savez ce que c'est, c'est juste le fait pour un prix, pour le prix d'un actif. Par exemple, le Bitcoin, on dit que c'est un actif très volatile, parce que dans une journée, il peut prendre 20% comme il peut en perdre 20%. Donc, c'est à la hausse ou à la baisse, évidemment. Là, je ne vous apprends rien. Qu'est-ce qui fait que le Bitcoin est un actif volatile ? Alors, il y a énormément de facteurs. Je pense que les principaux, c'est le fait que déjà, le Bitcoin, en fait, est un marché assez peu profond. C'est-à-dire que ce n'est pas un marché important. Il y a assez autour de 200 milliards. On se rend bien compte que ce n'est rien comparé au marché du Forex ou n'importe quel autre marché, qui sont des marchés beaucoup plus importants, comme on l'avait déjà vu dans plusieurs vidéos. Donc, là, la capitalisation des cryptos est encore marginale. Et de ce point de vue-là, c'est assez facile pour des acteurs institutionnels, notamment, d'arriver sur le marché et de faire un achat important qui font tout simplement bouger le marché. C'est quasiment impossible de faire bouger le marché pour un institutionnel sur un marché comme l'euro-dollar. Alors que c'est possible, mais il faut que ce soit des banques majeures qui font des... C'est beaucoup plus facile sur un petit marché comme le Bitcoin. D'autre part, le Bitcoin émet assez peu de tokens. Donc, ça aussi, c'est un critère important. Les cryptos qui émettent énormément de tokens ont une volatilité beaucoup moins importante. Ça ne veut pas dire qu'on fait moins de gains, mais ça veut dire que la volatilité, le prix, va moins bouger ou va bouger moins facilement. Je prends l'exemple du Ripple, par exemple, qui est un des tokens qui a émis énormément de tokens, plusieurs milliards. Et du coup, on est très loin des 21 millions qui sont le max. Pour le moment, je ne sais plus combien il y a de Bitcoin émis, mais on est loin. Le maximum sera 21 millions. Et donc, on n'y est pas du tout encore. C'est important de prendre ces éléments en considération. Et alors, il y a évidemment, comme on va le voir un peu plus loin dans cette vidéo, on va voir aussi la corrélation avec les marchés, donc les news en général. Donc, en deux mots, il y a généralement, en fait, qu'on dit qu'il y a deux types de volatilité. Il y a la volatilité, c'est juste pour vous montrer, mais quand vous allez sur SKU, par exemple, vous voyez qu'il y a deux types de volatilité. Vous allez dans les options. Vous cherchez, donc là, vous prenez dans les Bitcoin options. Parce qu'en fait, il y a deux types de... Il y a donc la volatilité réalisée et la volatilité à the money implied, c'est implicite. C'est-à-dire que, en fait, la volatilité implicite, c'est le prix du premium des options. C'est-à-dire que vous avez une option, c'est acheter... En fait, on achète un droit de vendre un peu plus tard, dans un mois, par exemple. Vous achetez un droit de vendre ou d'acheter des Bitcoin. Vous voyez ? Mais vous n'êtes pas obligé. Et vous payez pour ce droit, en fait, vous payez ce qu'on appelle un premium. Et ça a un prix, ça. Et en fait, plus il y a de volatilité, plus ce premium est généralement important. Et donc, ça, c'est le prix de la volatilité implicite. Et donc, on voit que quand ce prix monte, quand la volatilité implicite monte, c'est que le prix des premium monte et que ça coûte plus cher d'acheter des options. Donc, en gros, c'est le prix du risque d'une option. Ça représente la volatilité anticipée par les acteurs du marché pour la durée de vie de l'option. Et donc, plus la volatilité implicite est élevée, plus la prime de l'option sera élevée et inversement. Donc ça, c'est logique. La volatilité réalisée, en fait, elle se base sur des données historiques. Et donc, en fait, elle ne permet pas particulièrement de prédire les tendances futures du marché. Mais bon, elle pèse sur la réaction des traders face à des fluctuations de prix plus ou moins élevées. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à présent, les traders de Bitcoin avaient tendance à acheter des crypto-monnaies lorsque la volatilité réalisée diminue. Et de ce point de vue-là, on peut aussi comparer les deux en voyant lorsque la volatilité implicite, là, c'est la comparaison entre les deux. Quand la volatilité implicite est similaire à la volatilité réalisée, la prime de l'option est généralement considérée comme une valeur raisonnable basée un peu sur les critères historiques. Mais par contre, quand, par exemple, c'est le cas actuellement, quand la volatilité implicite est plus élevée que la volatilité réalisée, ça signifie que la volatilité implicite actuelle est surévaluée, en gros. Je ferme la parenthèse, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, et là, je reviens au rapport parce que c'est super intéressant, c'est qu'en fait, eux, ils disent qu'on a un gap, là, dans la vol. Donc, ce qu'ils appellent, eux, c'est une suppressed pocket, donc une poche supprimée. Concrètement, ce qu'ils disent, c'est qu'à chaque fois que, dans l'histoire, on a eu la volatilité annuelle qui est descendue, en fait, sous cette barre, la barre des 30%, on a connu par la suite une forte volatilité, en moyenne de 140%, avec, donc, généralement, une forte hausse, puisqu'on avait des 200% en moyenne de retour durant les trois mois qui ont suivi cet événement. Alors, on l'a connu, on l'a connu en, donc là, en juillet, autour du 24 juillet, avec ce, et depuis, effectivement, un retour de la vol, donc, sur le mois d'août et au mois de septembre, également. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais eux, ils s'attendent encore, donc, a priori, pendant, jusqu'à la fin du mois de septembre, à encore de la volatilité. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, donc, cette vol, évidemment, augmente généralement les volumes, de transfert de Bitcoin, et ça, on le retrouve actuellement, donc, ça a été, effectivement, mentionné à plusieurs reprises. On voit qu'il y a des transferts importants qui sont réalisés de CryptoQuant, qui est, donc, un analyste on-chain assez intéressant. Lui, il constate, en fait, qu'effectivement, donc, là, on a le token transfert, donc, le nombre de Bitcoin transféré qui augmente beaucoup depuis juillet, en fait, depuis ce moment-là. Donc, on a une augmentation de la vol et, donc, une augmentation des volumes. Mais, à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que, finalement, quand on va regarder le ratio, le fond de flow ratio of all exchanges, on s'aperçoit que, en fait, ces transferts ne viennent pas des échanges. Alors, donc, il se demande un peu, et l'article de Cointelegraph est assez intéressant, parce qu'il se demande d'où peuvent venir, finalement, ces échanges de on-chain, de tokens. Alors, beaucoup pensent que c'est OTC. Donc, OTC, c'est over the counter, c'est-à-dire échanger de la main à la main par, donc, hors des échanges. C'est réalisé directement par des brokers. Là, c'est des gros institutionnels qui échangent des gros montants de tokens. Historiquement, donc, pour eux, ça a été bullish. Quand on voit ces mouvements, en tout cas, sont bullish. Et on voit que c'est même, on voit que c'est quand même assez flagrant. Et donc, c'est juste un constat. On s'aperçoit que ça bouge, en tout cas, par rapport, vous voyez, à depuis le début de l'année, ça bouge énormément. Donc, on note que, voilà, ce mouvement de la vol est entraîné, de la volatilité, entraîne aussi des mouvements finalement des volumes de transferts de tokens sur la blockchain. Mais alors, ça ne vient pas des échanges, donc, probablement OTC, comme il le dit. Alors, un autre point qui est développé par le rapport que je trouve assez intéressant, c'est la question de la corrélation entre le Bitcoin et les autres actifs, notamment le S&P 500, donc les principales actions américaines, et l'or. C'est évidemment intéressant parce que, comme vous le savez, le Bitcoin a chuté la semaine dernière en même temps que le S&P et donc, on s'aperçoit, et ce que dit le rapport est assez intéressant, on s'aperçoit qu'il y a une très forte corrélation en fait, depuis le début de l'année entre le Bitcoin et le S&P. Il y a aussi une corrélation de plus en plus forte, surtout là, depuis juillet, entre l'or et le Bitcoin. Et du coup, vous voyez, plus on s'approche de 1, plus la corrélation 1, c'est la corrélation parfaite, moins 1, c'est l'absence de corrélation totale. Donc là, on se situe vraiment proche de 1, on se retrouve vraiment à des niveaux de très forte corrélation, c'est-à-dire que voilà, ils bougent dans le même sens et en fait, ce qui est assez dingue, moi je trouve, c'est que finalement, tous les actifs maintenant bougent dans le même sens. Alors, on se donne, enfin, c'est quand même assez intriguant. Alors, il y a plusieurs analyses qui disent que, écoutez, en fait, c'est normal parce que finalement, le Bitcoin fait maintenant partie de portefeuille de clients d'institutionnels et qu'eux, ils le traitent, en fait, ils l'utilisent de la même manière que les autres actifs, pas seulement pour se hedger, c'est-à-dire pas seulement pour se protéger, comme certains, comme les personnes qui gardent les tokens dans leur portefeuille, un peu comme de l'or, comme une sécurité, ils le gardent sans espérer faire du day trading dessus, c'est ça que je veux dire. Et on s'aperçoit que finalement, la part des traders sur le Bitcoin est plus importante que ceux qui essayent de se hedger, je pense. Enfin, c'est ce que disent la plupart des, finalement, des analystes pour expliquer cette corrélation alors qui peut être aussi assez inquiétante parce qu'on voit qu'il y a quand même des moves, on voit qu'il y a quand même pas mal de gros players américains qui, évidemment, on peut prendre les plus gros, donc Warren Buffett, mais aussi Soros. En fait, ils parlent tous de bulles dans le marché action qui est évidemment complètement alimenté par la planche à billets américaine. On n'est pas mieux avec le CAC 40, c'est pareil, c'est exactement la même. Et d'ailleurs, la décision de la Fed, pardon, de la Banque Centrale Européenne cette semaine est très claire, on va continuer dans les mêmes proportions. Donc, il n'y a pas de... Voilà, quand on voit Warren Buffett qui commence à dire qu'il commence à enlever ses investissements dans les banques et qu'il commence à investir dans des mines d'or, bon, il y en a beaucoup qui ont dit qu'il avait misé contre l'économie américaine. Mais quand on voit ce genre de move, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un autre point qui est important et c'est un article que je trouve assez intéressant, c'est le fait que finalement le Bitcoin est inversement corrélé au dollar. Donc, ça, c'est un article assez intéressant de CoinTelegraph. Donc, c'est Max Kaiser qui explique que pour que le Bitcoin explose, il faudrait que le dollar descende, enfin, que le DXY descende en dessous des 80. Alors, il avait, comme vous le savez, DXY a pas mal descendu. Donc, il a remonté justement dernièrement. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a remonté au moment où le Bitcoin s'est effondré. Pourtant, en fait, il faut regarder toujours quand vous dézoomez, vous apercevez que bon, ok, là maintenant, ça fait un moment que le dollar descend, qu'il est finalement inversement corrélé effectivement avec le Bitcoin. Donc là, vous voyez, on a le dollar, le currency index avec le Bitcoin et que finalement, effectivement, il y a quand même une corrélation inversée pour le moment qui est quand même assez étonnante. Et ce que dit donc le Max Keiser, c'est qu'il faudrait que le dollar descende en dessous, là vous voyez, il est à 93, il faudrait qu'il descende à 80, en dessous des 80. Ce qui est, à mon avis, compliqué. Mais quand on voit ce qui s'est passé là depuis, finalement, depuis le début de l'année, depuis avril, c'est quand même pas rien. En fait, il y a une bonne chute du dollar. Mais bon, toujours, quand on replace dans le contexte, ce n'est pas si alarmant que ça. Vous voyez, le dollar est déjà tombé. Il est tombé à son plus bas depuis 2018. Mais ce n'est pas non plus dramatique. Il peut tout à fait remonter maintenant et repartir la hausse. Donc, en tout cas, pour le moment, le dollar diminue et le Bitcoin semble inversement corrélé. Donc, ils expliquent que si jamais l'euro se mettait à remonter, ce qui entraînerait une baisse de dollars, ça serait potentiellement bon pour le Bitcoin. Alors, ils pensent que, justement, le Brexit va faire chuter l'euro. Et donc, bon, bref. Tout ça pour dire que lui, il assimile des événements. Ça peut être intéressant de voir si le Brexit va avoir un impact sur le Bitcoin par effet de ricochet. Ça m'intéresse de voir. En tout cas, je suivrai pour regarder. Alors, un autre point que le rapport mentionne et que je trouve assez intéressant, c'est le fait que la domination du Bitcoin sur l'ensemble des autres altcoins en matière de capitalisation boursière est diminue depuis le début de 2020 et que, bien sûr, on le sait sous l'effet de la finance décentralisée d'Ethereum qui est le grand gagnant finalement de ce changement et aussi de tous les protocoles qui en bénéficient. Donc, on voit très clairement depuis 2020, depuis début 2020, une forte perte quand même. Le Bitcoin était à 67% en début 2020 et il est passé à 57%. Donc, il a quand même perdu 10% alors que, voilà, l'Ethereum a gagné finalement quelques départs de marché. Mais, donc là, on parle juste des Ethers. Si on commence à ajouter tous les protocoles de la défi et toutes les applications décentralisées qui sont construites sur Ethereum, je pense qu'on est de loin, enfin, pour moi en tout cas, les chiffres seraient beaucoup beaucoup plus élevés pour Ethereum. Ça serait intéressant d'ailleurs de savoir combien cet écosystème représente par rapport au Bitcoin. Mais sans doute, en fait, sans doute plus. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au cours des dernières années, en fait, le Bitcoin a régulièrement maintenu une domination sur l'ensemble des autres actifs qui est généralement au-dessus de 60-65%. Voilà, mais depuis, comme on vient de le voir, depuis début 2020, ça descend. Alors, on ne sait pas jusqu'où ça peut descendre. En fait, la période des altes a commencé. Mais ce que dit le rapport, c'est que généralement, c'est suivi par un renversement de tendance et que le Bitcoin reprend l'avantage. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. En tout cas, Kraken pense que c'est ce qui pourrait arriver. Un autre élément effectivement intéressant du rapport, c'est qu'il parle de la vague des holds de un an et plus, c'est-à-dire les adresses publiques qui détiennent leurs tokens depuis plus d'un an. En gros, ce nombre au 31 août, ce nombre d'adresses qui détient des Bitcoins sans y avoir touché depuis un an a atteint un niveau record de 63%. En fait, ça indique qu'un nombre sans précédent de Bitcoins sont entre les mains de titulaires de long terme et historiquement, cette dynamique a préfiguré un nouveau marché haussier. C'est intéressant que le rapport est quand même assez bullish. Un autre point intéressant à rappeler que le rapport rappelle, c'est que le mois de septembre est historiquement un mois avec des mauvais rendements. Vous savez, il y a ce qu'on appelle une saisonnalité des rendements. En gros, ce sont juste des personnes qui ont étudié les rendements du Bitcoin par mois. Chaque petit carré représente un jour de l'année. Là, 2010, les jours rouges, évidemment, c'est quand à la fin de la journée, le Bitcoin a été en dessous du niveau du début de journée et inversement quand c'est vert. On se rend bien compte qu'il y a des mois où, par exemple, sur ce mois de octobre, septembre, octobre, novembre, août, septembre, novembre, novembre 2011, il n'y avait pas eu quasiment aucun jour positif. Idem, en 2017, ça c'est le bull run, on voit bien que là, c'était énorme. Et donc, généralement, septembre, statistiquement, septembre est perçu comme un des mois les moins positifs. Ça s'est plutôt validé. Alors là, ça ne va pas jusqu'au bout. Je n'ai pas trouvé d'article qui est allé jusqu'au bout mais concrètement, septembre, là, ça va encore, pardon, là, ça va encore valider cette théorie sachant que, généralement, ils expliquent ça en disant que ça vient soit des résultats fiscaux en fait qui doivent être donnés dans certains pays, notamment aux US. Donc, il y en a qui vendent en fonction de ça aux US, en Chine. Ça vient aussi du fait du nouvel an chinois. En fait, il y a pas mal d'événements qui influencent la saisonnalité du Bitcoin et de sa rentabilité du moment où les gens vendent massivement. Et donc, c'est assez intéressant. je vous renvoie à cet article. Vous pouvez aller le lire. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et donc, voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est que par contre, le mois de novembre, il a été traditionnellement, si il commence, les premiers jours sont dans le vert. Généralement, toute la fin du mois est dans le vert. C'est ce qui s'est généralement vérifié. Donc voilà, pour ces quelques éléments, en tout cas, c'est intéressant de voir ce rapport que j'ai trouvé très intéressant. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501